Le département lance les idées inspirées de la Haute-Marne. Léo Marnet déborde d'idées et mérite qu'elles soient mises en lumière. C'est pourquoi le département lance la deuxième édition du concours « Les idées inspirées de la Haute-Marne ». Alors, si vous aussi vous êtes inspiré par la Haute-Marne, donnez de la visibilité et un élan à vos idées en déposant votre projet avant le 30 septembre sur le site pour être labellisé « Idées inspirées de la Haute-Marne ». Bonsoir à tous. Vendredi 11 septembre 2020, soyez les bienvenus dans votre journal week-end. Tout de suite, place au titre de cette édition. L'association Unicité débarque en Haute-Marne avec l'implantation d'une antenne à Saint-Dizier. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Hier, à Colombay, les deux églises se tenaient la soirée de lancement de la campagne d'attractivité du département de la Haute-Marne. Nous étions sur place. Puis nous reviendrons sur ce fait d'hiver. Mercredi, un incendie s'est déclaré dans un immeuble du quartier du Verbois. Lorsque l'on rentre dans la vie active, il n'est pas toujours simple de trouver sa voie. Pour apprendre un métier ou même à se connaître, il existe des missions en service civique ouvertes dès l'âge de 16 ans. À Saint-Dizier, l'association Unicité vient tout juste de s'installer et propose huit postes à pourvoir. On écoute tout de suite Laura Dépont qui nous explique les différentes missions proposées. Donc c'est des jeunes qu'on va recruter sur la seule base de la motivation. Qu'ils sortent de troisième ou qu'ils sortent d'un bac plus quatre, nous on va vraiment les recruter sur le fait qu'ils aient envie de s'engager, de donner un temps au service de l'intérêt général. On va proposer aux jeunes sur Saint-Dizier de participer à deux missions. La première, ça sera la mission intergénéreuse. C'est une mission qui s'adresse à des personnes âgées. Donc là, on va notamment travailler avec le CCAS de Saint-Dizier, mais aussi toutes les structures qui accueillent des personnes âgées. Ça peut être des résidences d'autonomie ou des EHPAD. Ils auront aussi une autre mission qui s'appelle RIPER Santé. Là, c'est plus des jeunes qui vont sensibiliser d'autres jeunes. Et notamment sur l'importance de leur santé, en abordant les problèmes d'addiction, drogue, tabac, alcool. Donc on est sur de la sensibilisation de jeunes à jeunes. La Haute-Marne partira une nouvelle fois à la conquête de Paris grâce à sa campagne d'attractivité. Publicité, médias, ambassadeurs, Julien Carré qui était sur place, vous dit tout sur la stratégie du département pour se repeupler. Ce jeudi soir, le conseil départemental de la Haute-Marne a dévoilé les nouveaux visages de ses ambassadeurs dans le cadre de sa campagne d'attractivité. Dans le passé, le département a su inspirer de grandes personnalités comme le général de Gaulle, mais cette fois-ci, le conseil départemental met en avant ce qu'il habite. Ces ambassadeurs, à travers leurs connaissances, professionnelles, familiales, amicales, créent des réseaux et nous fassent bénéficier de ces réseaux et donc fassent connaître la Haute-Marne aussi à l'extérieur du département. Parmi eux, Delphine Descornes-Jani, présidente du cluster Nogentec. Une immense fierté parce que je suis haute-marnaise depuis de nombreuses générations. J'ai eu vraiment à cœur de revenir en Haute-Marne après mes études pour y travailler et je soutiens très très fort la Haute-Marne et j'en suis donc très très fière. Tout comme la jeune Hyléna, accompagnée de ses parents. Ça représente déjà la campagne, la nature, on est au calme, c'est beaucoup culturel, c'est bien, c'est calme. C'est une très belle initiative de promouvoir la Haute-Marne et la culture et tous les domaines qui peut composer la Haute-Marne pour montrer le savoir-faire. Dans quelques semaines, le visage de ces nouveaux ambassadeurs sera affiché dans les rues de la capitale. L'an passé, les affiches du département de la Haute-Marne avaient investi la gare de l'Est et les stations de métro mais cette année, elles vont déambuler dans Paris. Elle se déclinera également, alors là c'est vraiment une nouveauté pour nous, à l'arrière des bus RATP qui circulent dans tout Paris. Voilà, donc on a décidé de faire bouger la Haute-Marne dans Paris cette fois-ci. L'objectif pour le conseil départemental est d'attirer les habitants d'Île-de-France et de les faire venir vivre en Haute-Marne. Pour la première vice-présidente du pôle aménagement et développement des territoires, le confinement a peut-être été un atout dans cette campagne. Le confinement a clairement montré les limites des grandes métropoles, de la vie dans les grandes métropoles et un besoin quand même de respirer et de vivre autrement. Vous l'aurez donc compris, la Haute-Marne souhaite une nouvelle fois conquérir la capitale. Qui sait, la Haute-Marne sera peut-être le nouvel Eldorado de demain. Ce mercredi soir, un feu s'est déclenché dans un immeuble de 11 étages du quartier du Verbois. Rapidement, les pompiers sont intervenus afin d'évacuer les 65 personnes occupant les appartements. Rappel des faits avec ce sujet, réalisé avec Nicolas Fontaine. Ce mercredi 9 septembre, aux alentours de 18 heures, les pompiers de Saint-Dizier ont été appelés pour un feu de poubelle dans une cave de l'immeuble Aveyron, situé dans le quartier du Verbois, non loin du boulevard Henri-Dunan. La fumée a rapidement envahi la cage d'escalier et les gens se sont trouvés un peu piégés dans leurs appartements. De nombreuses personnes se sont réfugiées sur leur balcon, ce qui a nécessité leur prise en charge puisque la fumée montait dans les étages. Et donc, nous avons évacué à peu près 15 personnes au moyen de l'échelle aérienne. Et le reste des habitants, ce sont environ une quarantaine de personnes, ont pu être évacués par la cage d'escalier après, avec des cagoules sous air respirable, en toute sécurité avec nos sapeurs-pompiers. Une fois l'immeuble évacué, les habitants ont été examinés par les médecins. Alors ce soir, il n'y a aucun blessé grave. Donc des gens incommodés par la fumée qui ont ressenti quelques signes de toux et d'irritation au niveau des voies respiratoires. Donc certains ont été évacués parce que c'était des personnes fragiles sur les hôpitaux de proximité. Avec la montée de la fumée par la cage d'escalier, l'accès aux appartements a été interdit aux habitants afin d'éviter qu'ils inhalent du monoxyde de carbone. Dès lors, une solution de repli a été mise en place pour les personnes ne pouvant être hébergées chez des proches. Les services de la mairie ont en effet mis à disposition le gymnase Pergo, situé un peu plus haut, où les bénévoles de la protection civile et de la banque alimentaire ont tout mis en œuvre pour leur permettre de passer la nuit en toute sécurité. Tout au long de la nuit, un important dispositif de secours a été mis en place avec des dizaines de pompiers venus des casernes et des environs, tout comme les forces de l'ordre qui étaient présentes en nombre sur les lieux du drame. Sur les 23 personnes hospitalisées, ce jeudi après-midi, seule une est restée à l'hôpital. Les habitants, quant à eux, tous puent regagner leur domicile, tandis que le nettoyage de l'immeuble, lui, a commencé. Et puis, avant de clôturer ce journal, cela fait 19 ans, ce 11 septembre 2020, que les tours jumelles du World Trade Center à New York sont tombées au sol après une attaque terroriste. N'oublions jamais la mémoire des 2977 personnes qui ont péri dans ce terrible drame, dont 343 pompiers. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissance-télévision.fr. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...